Est-ce que ça ne devient pas un petit peu inquiétant avec l'Euro qui se profile ? Ça commence à faire un bas et qu'il n'a pas fait de bon match Mbappé. Déjà vous êtes dur, je trouve que le mot invisible ne correspond pas forcément à la performance de Mbappé. Il n'a pas pesé sur ce match. Oui mais parce qu'on attend de l'exceptionnel de Kylian Mbappé. Ces derniers temps on l'a moins eu mais je pense que pour l'Euro ça ne sera pas un problème parce que la motivation va être énorme pour lui. Et je pense que jouer pour son pays et surtout gagner des titres avec son pays c'est très important. Il sait quel poids ça a aussi sur une saison. Il sait aussi qu'il doit arriver avec un statut là où il arrivera même s'il l'a déjà en termes de joueurs. Mais l'aura sera encore plus importante avec un trophée surtout avec l'équipe de France. Donc je pense que sa motivation va être énorme sur cette compétition. Moi je pense qu'il n'est pas minimisé ce qu'il est en train de vivre aussi en ce moment. Il sait qu'on parle beaucoup de lui mais là il est dans une période charnière. Je pense que malgré tout ce n'est pas un robot et qu'il est peut-être aussi un petit peu perturbé. Il a peut-être hâte aussi d'ouvrir sa nouvelle histoire avec son nouveau club. Il n'annonce pas encore son club donc il se pose plein de questions. Et j'ai l'impression que ça aussi ça l'empêche d'être très performant. Qu'il est en vie, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'on ne va plus sur le bouton où on devient bon subitement lorsque on est quand même... Déjà ce n'est pas quelqu'un qui se blesse malgré la très très haute pression de tout l'environnement. Il est sur le terrain et j'ai envie de dire il lui manque, mais c'est beaucoup vu son statut, il lui manque un ou deux petits buts en demi-finale ou en finale de la Coupe de France ou en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, c'est ce qu'il lui manque parce que sinon il marque à tous les tours de Coupe de France, il marque en quart de finale de Ligue des Champions. Là on parle de sa forme depuis un mois, un mois et demi. Oui mais tout son environnement, tout ce qu'il a traité, c'est incroyable. En fait je trouve que moi je le trouve monstrueux malgré tout de pouvoir être capable de gérer ça. De pouvoir être capable de ne pas pouvoir annoncer, il est sollicité partout maintenant par respect à la fois pour le Paris Saint-Germain et à la fois pour son nouveau club. Il ne l'annonce pas, il ne sort pas, il est solide, il va se régénérer. Espérons qu'il se régénère mais je pense que Didier Deschamps va le savoir gérer pour pouvoir essayer de faire un bel euro. Le Paris Saint-Germain qui a engrangé une 15ème Coupe nationale en battant l'Olympique lyonnais qui a bien résisté. Est-ce que c'est encore un événement le Paris Saint-Germain qui gagne la Coupe de France ? Ça faisait trois ans quand même que Paris n'avait plus gagné la Coupe de France mais c'est vrai que depuis que le club a été racheté en 2011 et c'est une hégémonie au niveau national, Paris a gagné 33 trophées sur les 47 mises en jeu. Ça fait 70% des trophées gagnés par le PSG depuis 13 ans maintenant. Ça explique peut-être qu'il n'y ait pas de parade par exemple. À Lyon il y aurait une parade aujourd'hui pour présenter la Coupe au public. Là on a l'impression que c'est un petit peu l'ordinaire. Je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir fêter avec son public. Je ne pense pas que ce soit que par rapport au fait de ne pas fêter. Certainement qu'au niveau de l'organisation, de la sécurité, ça ne doit pas être simple. Mais moi je trouve que c'est dommage de ne pas créer des émotions autour des trophées du Paris Saint-Germain. Il y avait de l'émotion quand même hier soir ? Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon un trophée, c'est toujours très dur à gagner. La preuve, il ne l'avait pas gagné les deux dernières années. Donc oui, je pense que malheureusement l'habitude enlève peut-être un petit peu d'émotion. Ou alors on a vu de l'autre côté quand ils ont diffusé le match au groupe Amas Stadium. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient le match, etc., qui se sont déplacées à Lyon pour regarder le match. Je pense qu'ils n'avaient pas vécu de finale depuis plus de… Il y avait eu une finale de Coupe de la Ligue en 2020 contre le PSG. Mais la Coupe de France, ça faisait très longtemps. Donc je pense qu'effectivement, quand tu la gagnes plus souvent, l'émotion baisse un petit peu. Vous savez qu'elle était la seule finale de Coupe de France dans l'histoire qui s'est terminée sans le moindre carton jaune. Vous savez ça ou pas ? C'était Guingamp Reine il y a dix ans, arbitré par Tony Chaperon, figurez-vous. Et là, c'est un exploit. Ah oui, Chaperon, c'est un carton. C'est incroyable, comme quoi ? En fait, il y a des légendes qui s'inscrivent, mais en fait, elles sont contre les fées. Tu avais pris le tisane avant le match ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait donné un carton à François Hollande, je crois. Oui, exactement. D'accord. Un carton jaune à François Hollande. Rouge même, parce qu'après, il est parti. Parlons même de Mbappé. Mbappé qui a été invisible, on va dire, hier, pour sa dernière soirée dans le foot français en club. Est-ce que tu vois le PSG mieux la saison prochaine sans Kylian Mbappé ? Salut à toi et bien fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche d'un. De toute façon, pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu vois ce PSG la meilleure la saison prochaine sans Kylian Mbappé ? Et vous le savez, Kylian Mbappé, il a quitté le PSG. Il va certainement s'en aller au Real de Madrid. Est-ce que tu vois ce PSG la meilleure sans Kylian Mbappé ? Déjà les amis, moi j'y crois. Pourquoi j'y crois ? Puisque le football, ce n'est pas un sport individuel. Le football, c'est après tout un sport collectif. Et Kylian Mbappé, les amis, on a très bien vu, vers la fin, il n'apportait plus rien au PSG. Il n'apportait plus rien. Saka était premier qui était de marquer des buts. Même ça, il ne savait plus le faire. Il ne savait plus marquer des buts, les amis. Il ne savait plus marquer des buts. Donc, moi je me dis, si le PSG fait un très bon mécato, pour moi, ça va pallier l'absence des Kylian Mbappé. Et évidemment, individuellement, tu ne pourras pas trouver un joueur qui va te marquer 30, 35, 40 buts, tout comme ils sont confondus. Tu ne trouveras pas. Un joueur avec les stats des Kylian Mbappé sur le marché actuel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Du coup, ce que tu vas faire, c'est quoi ? Tu dois miser sur un collectif bien huilé. Heureusement que tu as le lycéen Riquet. Heureusement que tu as le lycéen Riquet. Donc, le PSG doit commencer à arrêter même le gardien. Même le gardien, puisque Donnarumma, je ne sais pas si il est compatible avec la philosophie des jeux de lycéen Riquet. Je ne sais pas si que Donnarumma est compatible avec la philosophie des jeux de lycéen Riquet. Donc, au goal, Donnarumma, ça revoit. Enchaînée centrale, Beraldo, pour moi, c'est trop léger ou très, trop nouveau. Pour Makinio, ça tient la route, mais il te faut encore recruter au moins un défenseur de qualité. Puisque Skriniar, Skriniar, on a vu ses lacunes. Pour moi, c'est un joueur qui ne correspond pas au style de jeu de lycéen Riquet. Puisque je le trouve trop lent. Il est trop lent. Donc, tu as un Skriniar pour moi qui ne correspond pas au système de jeu du PSG actuel. Tu dois également recruter au milieu. Ce milieu-là, pour moi, c'est très, très faible. Andeo de Vitignan. Andeo de Vitignan, les amis. Il n'y a plus un milieu de qualité là-bas. Oui, tu as Zemmry Prometheur, mais le Prometheur, pour moi, ce n'est pas encore un jour confirmé. Zemmry, pour moi, ce n'est pas encore un jour confirmé. Fabien Ruiz, il se bat comme il peut, mais pour moi, ce n'est pas avec le Fabien Ruiz que tu vas remporter la RDC. Tu dois recruter au moins un voie, deux, trois milliers de terrain de qualité. De qualité. En attaque, tu payes Kylian Dope. Tu vas remplacer par qui ? Comme je l'ai dit, tu n'as pas un avance-centre qui va te grandir 40 buts la saison sur le marché. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, je suis un attaquant qui va essayer d'être collectif. Je pense notamment à Victor Ossumen. Je pense à Lato Martinez. Pour moi, ce sont les deux avance-centre que je trouve compatibles avec Lucien Riquetul au marché. Après, tu as également Roulan Alvarez. Alvarez, il a ce contrat avec le marché de ce site. Je ne pense pas qu'Alvarez viendra au PSG. Tu as Victor Ossumen. Sauf que Victor Ossumen, les amis, n'a que demander 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Est-ce que le PSG va s'incliner si ce taux est faux ? Est-ce que le PSG finira par offrir 130 millions d'euros au Napoli ? Ça me paraît quand même très compliqué. Après, tu as Lato Martinez aussi, qui j'ai trouvé intéressant, qui a remporté le secours du taux avec l'Inter de Milan. Mais, il te faut renforcer ton milieu. Tu dois renforcer ton milieu, les amis. Ce milieu-là, c'est très très faible. Très très faible. Oui, le PSG peut être faux la saison prochaine sans Kylian Mbappé, mais ça passe par un très bon mécato. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois ce PSG-là faux la saison prochaine sans Kylian Mbappé du Mato ? Et si ce n'est pas encore fait, hésite de t'abonner et d'activer la cloche d'un jusqu'à ce moment pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.